La semaine dernière, je vous ai proposé de réfléchir sur la dimension de l'attente dans nos existences. L'attente nous fait prendre conscience de notre incompletude, de notre interdépendance et du risque constant auquel cela nous expose, risque d'être frustré, déçu, parfois gravement. L'attente, creusons-nous un espace de manque et ce faisant, elle nous place devant un choix. Impatience ou patience, confiance ou panique, apprivoisement du manque ou recherche inquiète d'un raccourci pour établir ou créer une impression, un sentiment de complétude. En fait, c'est l'enjeu biblique fondamental. Relisons le récit des origines, Genèse 2 et 3. Dans le jardin, il y avait deux arbres spéciaux. Le premier, c'est l'arbre de la vie. On apprend à la fin du texte que manger son fruit fait vivre pour toujours. Le second, c'est l'arbre qui montre, si l'on n'y touche pas, qu'on accepte une limite et qu'on connaît la différence entre bien et mal, entre acceptation de nos vies limitées et tentation de toute puissance. Finalement, on peut dire que c'est parce que le premier couple manque de patience dans cette histoire qu'il cède à la tentation du serpent. Est-ce que vous réalisez ce que, ce faisant, ils ont perdu ? C'est-à-dire, s'ils avaient respecté l'interdit et s'ils s'étaient concentrés sur tous les autres arbres du jardin, un jour, au hasard de leur cueillette, dans ce jardin, ils seraient tombés sur cet arbre qui fait vivre pour toujours, un arbre sur lequel Dieu, dans le texte, ne dit absolument rien, un arbre boite à surprise. Alors, ils auraient reçu, comme un cadeau inattendu, imprévu, la vie pour toujours. Ils seraient devenus, par pure grâce, par pur don, comme des dieux. Alors, ce serait réalisé pour eux, de manière réelle, dans la patience, de manière gratuite, la promesse que le serpent leur avait vendue faussement, de venir comme des dieux. Alors, nous, leurs héritiers, symboliques, de manière très logique, devant tout ce qui nous manque, devant nos besoins, nos désirs, en souffrance, devant tout ce qui nous met face à l'épreuve du manque, devant tout ce qui met à l'épreuve notre patience, nous ressentons, très souvent, une morsure caractéristique. Et cette morsure a un nom, le combat spirituel. En effet, sur cette ligne de crête, du désir et de la patience, deux précipices, on pourrait dire, deux pentes nous guettent. D'un côté, la démission, on cesse de désirer, on se met à sous-exister, à vivre une vie de survie, morte à la confiance, morte à l'attente. On entre dans un deuil qui n'ouvre sur aucune résurrection. De l'autre côté, c'est la réponse du couple dans le mythe des origines, la transgression, usée de violence pour obtenir, à contre-temps, souvent au détriment des autres, ce qui comblera, ou ce qui, nous le pensons, comblera la morsure du manque. Pour ne pas mourir, quelque part, eh bien, on meurt, parce qu'on tue une partie de son âme. Alors, ce combat intérieur, il est inévitable, et tout particulièrement quand le comblement, quand la plénitude, tarde vraiment trop à être au rendez-vous. Alors, quand cela nous mord vraiment, vient l'heure d'un défi majeur, le défi que l'espoir en nous fasse place à l'espérance. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que, bien souvent, jour après jour, nous vivons d'espoir. C'est cela qui nous fait nous lever le matin. « Nous avons l'espoir d'une journée intéressante, que de bonnes choses vont arriver. » Mais quand la morsure du manque est là, quand nous sommes menacés par la démission ou la transgression, alors notre espoir doit comme muter, et nous sommes invités à accueillir autre chose qu'on peut appeler l'espérance. L'espérance, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus mystérieux, beaucoup plus profond que l'espoir. On pourrait dire que, bien souvent, l'espérance, c'est l'espoir qui a accepté d'entrer dans le tombeau et de se laisser ressusciter, transformer et élargir par la vie. En effet, nos espoirs sont bien souvent étroits. Une meilleure situation, un bon moment avec des amis, un beau voyage, des vacances reposantes. Mais ouvrons les yeux. La planète étouffe, le monde crie, les pauvres attendent la justice. Donc Dieu, dans la Bible, travaille à élargir notre espoir, on pourrait dire à l'évangéliser, pour oser attendre et espérer, ensemble avec d'autres, un monde réconcilié, et en particulier avec tous ceux qui souffrent de la violence, et en tout premier lieu, la terre. Alors nos maîtres, ici, sont les prophètes d'Israël. Par exemple, Isaïe, qui ne s'est pas contentée de souhaiter la paix pour son petit monde, menacée par la guerre, mais qui a osé accueillir cette vision, que nous lisons à Noël, d'un monde intégralement réconcilié, d'un monde d'où la guerre aurait totalement disparu. Une autre caractéristique, c'est que nos espoirs ont souvent une image précise, que nous avons façonnée avec notre imaginaire. Or, le manque, la longue attente, la traversée de la déception, nous oblige souvent à accepter que ces images doivent s'effacer, doivent céder, pour accueillir un autre élan vers autre chose qui souvent est sans image. C'est-à-dire que l'espérance, dans la Bible, c'est d'abord la confiance que Dieu est assez puissant pour créer du bon avec nous, quoi qu'il arrive. Pour ouvrir l'avenir, même s'il semble boucher. Paul est ici notre maître. Alors, je nous laisse avec lui pour terminer. Dans la lettre aux Romains, il écrit « Ce qu'on voit, comment peut-on l'espérer encore ? » Mais espérer ce qu'on ne voit pas, c'est l'attendre avec persévérance. Nous en avons fait l'expérience, je pense, tout récemment. Lorsqu'on serre enfin dans nos bras ces amis ou ces membres de notre famille qui nous ont tant manqué avec ces longs confinements, eh bien, le temps de l'espérance est terminé. C'est le temps de la fête. Mais il y a tous ces domaines dans nos vies où notre désir est encore inassouli, où nous ne voyons pas, où nous ne touchons pas. Eh bien là, nous pouvons appeler ce don de l'espérance, cette force qui vient directement du Dieu donneur d'avenir. Et l'espérance, quand elle m'est donnée, me transforme, me change, nous change. Elle nous rend plus courageux, elle nous rend plus tenace. Elle nous arme à une forme de résistance et aussi de combat. Et l'avant, c'est logique, nous branche directement sur l'expérience d'Israël, peuple de l'espérance, qui a osé, espéré, appeler le Messie et qui l'espère encore. Et qui vit de cette espérance. L'avant nous donne particulièrement rendez-vous partout où nous avons besoin de patience, besoin d'échapper à la démission, à la transgression. L'avant nous invite, on pourrait dire, à sortir de notre sommeil et à élargir nos petits espoirs à la dimension des attentes de justice, d'écologie intégrale de notre monde en souffrance et en danger. Et aussi des attentes de relèvement de notre Église qui vit aujourd'hui une forte mise en avant de ces failles. L'espérance n'est pas un optimisme facile, c'est un don mûri au passage du feu, une force pour le combat spirituel. Alors demandons ce don et soyons prêts à nous engager sur le chemin exigeant qu'il nous ouvre. Très bonne semaine. J'ai l'esprit de la lune. J'ai l'esprit en l'esprit. J'ai l'esprit. Sous-titrage FR ?